Elle nous trompe, vous comprenez, elle nous trompe, c'est-à-dire qu'elle veut nous donner, en fait c'est ça, c'est endormir les gens. Et quand les gens ils vont à l'école, en fait, quand ils vont à l'école, c'est comme si on leur donnait des doses de morphine pour les endormir. Parce qu'en fait, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez avoir de la connaissance non connectée, plus vous allez vous appeler endormi, et plus vous êtes très fort dans la connaissance, et plus vous allez être dans un sommeil profond. Plus vous allez être dans un sommeil profond. Vous comprenez ? Chaque fois que vous apprenez quelque chose, il faut tout de suite le connecter. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, le rabbi Nachman, il nous dit, la connaissance, il faut la mettre en sandwich dans la prière. Il faut prier avant d'apprendre, et il faut prier après avoir appris. Parce que la connaissance, sans connexion, ce sont des doses de morphine, ça endort la personne. Comment ça l'endort ? C'est que vous allez rentrer dans un système de cause à effet qui est faux, en fait. Il est assez faux, parce qu'il n'y a aucune cause qui entraîne un effet dans ce monde, et qu'aucun effet qui vient de la cause. Vous prenez deux individus, trois individus qui vont faire la même chose, ils n'auront pas les mêmes résultats. Ils n'auront pas les mêmes résultats. Vous avez des gens qui ont le même métier, qui ont appris dans la même université, qui pratiquent la même chose, et chacun a une réussite complètement différente. Parce que la cause à effet, ça n'existe pas. Il n'y a aucun effet qui vient d'une cause. Tous les effets viennent d'une seule cause. C'est, comme on dit, Hachem si bas que toutes les cibottes. Toutes les causes qu'il y a dans le monde, il y a une cause qui est commune, c'est Hachem. Donc quand vous apprenez quelque chose, il faut faire très attention de l'ouvrir, la connaissance. C'est pour ça qu'Abbin Rahman, il fuit la connaissance, c'est-à-dire au maximum. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il fuit la connaissance, il ne l'apprend pas. C'est que la connaissance, il ne la stocke pas. Il ne la stocke pas. Dès qu'il a une connaissance, il saute vers une autre. Parce qu'il a peur de rester dans une connaissance pour ne pas s'endormir. Il a peur de s'endormir. Il a peur de rester dans une connaissance, c'est-à-dire au maximum.